Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble une nouvelle récompense qui sera à débloquer gratuitement en accomplissant des petites missions sur le jeu. Vous allez voir que je vais tout vous expliquer, c'est vraiment très simple. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne les gars, l'abonnement est gratuit, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Si c'est toujours pas fait et que vous souhaitez me soutenir, je vous invite à rentrer le code créateur chou dans la boutique, 4 lettres CHOU, merci à tous ceux qui l'ajouteront. Et enfin pour terminer, seulement ceux qui veulent débloquer cette récompense surprise ont le droit de liker cette vidéo, et comme d'habitude sans plus tarder, on est directement parti. Ok les potes, comme vous l'avez compris, aujourd'hui dans cette vidéo on va découvrir ensemble la collaboration entre Dragon Ball et Fortnite, une énorme récompense sera à débloquer et aujourd'hui je vais absolument tout vous expliquer. Hier j'ai sorti une vidéo où je vous ai expliqué tout ce qui allait arriver grâce à la nouvelle collab entre Dragon Ball et Fortnite, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, le lien se trouvera dans la description. Aujourd'hui on va surtout se focus sur une récompense qui sera à débloquer et peut-être même qu'il y en aura 3, ça on va tout de suite le découvrir. Ipex, il a trouvé dans les fichiers du jeu ce nouveau système qu'on aura dans le lobby lorsque la collaboration apparaîtra dans le jeu. Avant d'aller plus loin et de vous expliquer ce que c'est, il faut savoir que Ipex nous a annoncé qu'on allait avoir 7 semaines de défis à accomplir, c'est de loin la plus grosse collaboration de toute l'histoire du jeu. Chaque semaine on aura des nouveaux défis à accomplir et en fait l'information qui est très utile à prendre c'est qu'il y a 7 semaines de défis et dans Dragon Ball il y a 7 boules de cristal, ce qui signifie donc qu'on pourra faire des vœux à Shenron afin de se faire exaucer un souhait et ça on va le découvrir tout de suite. Du coup maintenant comme vous le voyez au gameplay on peut apercevoir 7 boules qui sont probablement les 7 boules de cristal et à chaque fois qu'on va accomplir une semaine de défis, ça nous permettra de débloquer une boule de cristal. L'objectif c'est qu'à la fin de l'événement on ait réussi à accomplir tous les défis afin de rassembler les 7 boules de cristal et d'invoquer Shenron. Alors pour ma part j'en suis persuadé, je ne sais pas pourquoi mais je sens qu'on va pouvoir faire un vœu à Shenron et dans ce vœu on pourra récupérer au moins une récompense. Il faut savoir que Shenron a la capacité d'exaucer 3 vœux donc qui sait on pourra peut-être refaire 3 vœux. Quels seront les 3 vœux qu'on pourra obtenir ? Et bien moi je pense qu'on pourra récupérer des récompenses en lien avec Dragon Ball et ça c'est tout simplement logique. Imaginez si on pouvait débloquer un skin gratuitement, ce serait incroyable mais bon ça ça m'étonnerait et je pense pas que ce sera possible. Quoi qu'il en soit on pourra sûrement débloquer d'autres récompenses comme par exemple un planner Shenron, ça ça pourrait vraiment être stylé. Après d'après Ipex on pourrait également débloquer 20 niveaux ce qui est plutôt cool et ça ça nous permettrait d'avancer très rapidement dans le pass de combat. Sinon concernant d'autres récompenses qu'on pourrait obtenir, je verrais bien une pioche, un accessoire de dos, une immo de Kamehameha pourquoi pas et peut-être d'autres choses encore. Il y aura pas mal de choix, ce sera à nous de choisir 3 cadeaux à obtenir grâce aux vœux de Shenron. Pour le moment rien n'a été confirmé, on ne sait pas s'il y aura des boules de cristal, s'il y aura des vœux à accomplir mais là actuellement je voulais vous partager ma théorie parce que je la sens bien. Là je me dis pourquoi pas obtenir Shenron, ce serait tout simplement incroyable et il s'agit de loin de la plus grosse collaboration de l'histoire de Fortnite, elle va clairement dépasser la collaboration avec Naruto. Actuellement il faut savoir que j'ai fait un sans faute concernant toutes les annonces que j'ai faites par rapport à Dragon Ball et donc là Shenron, je sais pas pourquoi mais je le sens bien. J'espère que ça va se confirmer et désormais Epic Games s'il vous plaît ajoutez Shenron et la fonctionnalité de faire des vœux. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura informé comme d'habitude, pensez à lâcher un pouce bleu, abonnez-vous si vous ne l'êtes toujours pas, code créateur chou dans la boutique, c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à tout à l'heure, ciao ciao. Sous-titrage ST' 501